La deuxième partie sur les questions pièges en entretien, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Arrêtez-toi un peu de jingle ! Salut les mates, c'est Régis de Cloude pour vous servir, bien sûr ! Bon les mates, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez eu le temps de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mates partagés. Dans cette vidéo les mates, on voit donc les 5 questions pièges, les 5 autres questions pièges les plus fréquentes en entretien pour vous aider à bien préparer vos entretiens. Et l'obtrêve de blablabla, la première question piège qui est très très fréquente, croyez-moi, c'est qu'avez-vous compris du poste ? Alors cette question-là, si vous tombez sur quelqu'un qui est vraiment un peu fouineux, comme je peux être en entretien, il risque de vous la poser même avant de vous présenter le poste, ok ? C'est-à-dire que vous arrivez en entretien, que ce soit pour un CDI, un CDD, un stage, une intégrance, ce que vous voulez, vous avez eu une offre de poste, de stage, de ce que vous voulez, ok ? Soit vous l'avez imprimé, soit vous ne l'avez pas. Et si vous n'avez pas vraiment bien préparé cette offre, si vous ne savez pas en parler, et bien dès le début de l'entretien, vous allez vous retrouver en difficulté, ok ? C'est pour ça que c'est une question piège, ok ? Donc il faut bien, avant l'entretien, pendant votre préparation, il faut s'entraîner à dire ce qu'on a compris du poste, en quoi cela consiste. Et pour ça, il faut déjà commencer à utiliser la méthode de l'entonnoir, ok ? Pour partir du plus général et aller vers le plus spécifique. Le risque, si vous ne l'avez pas préparé, c'est de ne se perdre dans des détails, ok ? Encore pire, c'est si vous passez plusieurs entretiens, si vous avez plusieurs pistes en parallèle, c'est de confondre deux postes, ok ? Et de dire, de décrire un poste qui ne serait pas celui pour lequel vous êtes en entretien aujourd'hui. Donc vous l'avez bien compris, c'est en tout début d'entretien. Si vous faites bien les choses, vous partez sur les bons rails, c'est exactement comme répondre à la question « Présentez-vous, parlez-moi de vous ». C'est aussi important, si vous faites ça bien, vous avez fait une grosse partie du travail pour l'entretien. Si ça, ça bloque, la personne directement, le recruteur va avoir des doutes, va se dire « Mais vous savez vraiment de quoi on parle ? Le poste, vous l'avez bien compris ? » Ok, donc rassurez-le là-dessus, qu'avez compris du poste, une préparation, méthode de l'entonnoir, et faites ressortir les... Comme pour présenter-vous les 3-4 grandes compétences, là, c'est faites ressortir les 3-4 grandes fonctions de ce poste, de ce stage, de cette alternance, de ce que vous voulez. Deuxième question piège, en quoi correspondez-vous au poste ? Et alors là, pour reprendre un peu ce que j'ai dit juste avant, quand vous présentez votre... Justement, présentez-vous, parlez-moi de vous, quand vous répondez à cette question, vous faites ressortir vos 3-4 grandes compétences. Ok ? Quand on vous demande « Qu'avez-vous compris du poste ? », il faut faire ressortir les 3-4 grandes fonctions, les 3-4 grandes tâches qu'il y a à faire sur ce poste. Eh bien, en quoi correspondez-vous à ce poste ? Il faut réussir à faire matcher vos 3-4 grandes compétences et les 3-4 grandes tâches associées au poste. Ok ? Et si vous arrivez à démontrer cela, vous aurez gagné. Alors, comment vous allez le démontrer ? À travers vos expériences. Et du coup, il va falloir trouver des exemples de ces différentes tâches que vous avez pu faire, ok ? Au cours de vos expériences. Et c'est comme ça que vous allez rassurer la personne. Après, comme je l'ai dit précédemment, si vous n'avez pas toutes les compétences pour un poste, il ne faut pas se dire que c'est compliqué, que c'est perdu d'avance. Ok ? Bien au contraire. Un recruteur, je le dis et je le répète, il préfère quelqu'un qui a 80-90% des compétences plutôt que quelqu'un qui a déjà 100% des compétences, qui est quelqu'un qui va s'ennuyer très rapidement. D'accord ? Par contre, les compétences que vous n'avez pas, il faut le rassurer ou la rassurer sur le fait que vous êtes ultra motivé pour apprendre, pour monter en compétences, pour vous auto-former ou aller suivre des formations parce que l'entreprise peut vous accompagner. aller suivre les formations pour combler ces lacunes. Troisième question piège, quelles sont vos autres pistes ? Alors ça, croyez-moi, il y a plein de candidats qui ne voient pas le truc venir et pourtant, c'est une vraie question piège. Pourquoi ? Parce que si vous êtes ouvert à plusieurs types de postes, que vous cherchez, que vous postulez par exemple à un poste de commercial, à côté d'un poste dans le marketing, à côté d'un poste dans je ne sais pas quoi, autre chose, et que vous ne faites pas attention à votre réponse que vous allez apporter parce que si vous dites quelles sont vos autres pistes, alors que là, vous êtes sur un entretien pour un poste de commercial. Si vous dites que vos autres pistes, c'est marketing, pourquoi pas contrôle de gestion, enfin finance, que vous voulez à côté, mais on va se dire mais vous voulez faire quoi exactement ? Vous voulez faire de la finance, du commerce, etc. Donc ça, pareil, c'est plutôt dans les stages qu'on voit ce type d'erreur, ou les alternances, mais on peut le retrouver aussi dans des offres d'emploi de CDI, de CDD. Donc faites attention quand vous dites quelles sont vos autres pistes, soit vous vous en parlez ouvertement parce qu'il n'y a pas de souci, il y a une certaine cohérence parce que c'est toujours le même secteur d'activité, plus ou moins le même type de job, soit il y a des grosses disparités et faites attention, soit vous n'en parlez pas, vous ne voulez pas en parler, vous dites que vous n'avez pas d'autres pistes, même si je ne vous le conseille pas, pour montrer que vous avez un profit qui est demandé sur le marché, je vous conseille vraiment de dire que vous avez d'autres pistes. Mais pourquoi je vous dis ça sur les autres pistes sur lesquelles il faut faire attention ? Parce qu'anticipez la question d'après. C'est-à-dire, vous dites, moi là c'est pour un poste de commercial, je ne sais pas, en banque, et votre autre piste c'est aussi commercial en banque. La question d'après c'est, qu'est-ce qu'il va faire que vous allez avoir envie de venir chez nous plutôt que dans l'autre banque ? Et pareil, il faut savoir répondre à cette question-là. Alors soit c'est la banque pour l'entretien d'aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui vous intéressent davantage sur le poste pour telle et telle raison, mais il faut pouvoir l'expliquer. D'accord ? Donc faites attention aux autres pistes et anticipez la question d'après, c'est pourquoi vous viendriez chez nous plutôt que chez telle autre entreprise ou plutôt pourquoi vous viendriez vous faire tel métier chez nous plutôt que tel autre métier dans un autre secteur d'activité. Quatrième question piège, en quoi êtes-vous meilleur qu'un autre ? Alors pour ce type de question, il ne faut pas avoir peur de vraiment se mettre en avant, de jeter un peu des fleurs parce que si vous ne le faites pas vous, il n'y a personne qui va le faire. Donc pourquoi vous êtes un meilleur candidat que les autres ? C'est tout simplement que vous pouvez dire que vous êtes plus motivé. La motivation, c'est vraiment le facteur sur lequel vous allez pouvoir jouer parce que vous ne savez pas qui est en face, vous ne savez pas quels sont les autres candidats. Donc vous ne pouvez pas dire parce que vous ne pouvez pas dire j'ai plus d'expérience, j'ai plus de compétences que vous ne le savez pas. Ça se trouve c'est faux, ça se trouve c'est vrai mais ça se trouve c'est faux. Par contre, là où vous pouvez jouer, c'est la motivation. Vous pouvez dire que vous êtes plus motivé qu'eux et ça après, ce sera au recruteur d'en juger. Et après, pourquoi vous êtes plus motivé ? Ça après, ça va vous le trouver. Ça peut être, ce poste-là me permettra vraiment d'atteindre celui que je me suis fixé dans 3-5 ans qui est vraiment mon rêve ultime. Ça c'est vous qui voyez mais il faut vraiment être le plus convaincant possible dans vos explications sur votre motivation. Cinquième question piège, quel a été votre plus gros échec ? Ça c'est une question qui revient très fréquemment en entretien. Pourquoi ? Parce qu'on veut voir, il y a cette question en tant que telle, quel a été votre plus gros échec ? Mais de votre côté, il faut anticiper la question d'après qui est comment vous vous êtes relevé ? Comment, quels sont les process que vous avez mis en place pour ne pas que ça se reproduise ? Parce que vous dites que vous avez eu un très gros échec, je ne sais pas, c'est à vous de trouver dans votre parcours. Mais ce qui va vraiment rassurer le recruteur, c'est que vous avez mis des choses en place pour faire en sorte que ce type d'échec ne se reproduise pas. D'accord ? Donc il va vous demander qu'est-ce que vous en avez appris, comment vous l'avez surmonté et qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne pas que ça se reproduise ? Donc en gros, c'est vraiment une question qui est piégeuse dans le sens où il y a des questions derrière qui peuvent arriver et qui peuvent vous mettre encore plus en difficulté. Donc c'est à vous de les anticiper pour bien mettre en avant et bien savoir expliquer et rassurer la personne sur le fait que cet échec ne peut plus se reproduire puisque vous avez fait, vous avez mis des choses en place qui font que ce n'est pas possible que ça se reproduise. Voilà les mails pour ces 5 autres questions pièges. J'espère vraiment que ça vous sera utile. Si vous avez des questions au sujet de ces questions pièges, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez avoir des réponses plus rapidement, n'hésitez pas à venir dans les lives le mercredi à 16h. Je réponds à toutes vos questions pour vraiment que vous puissiez préparer vos entretiens au mieux, entretiens et euros de concours. N'hésitez pas les mails également de faire un tour sur le site réussir son entretien d'embauche.com. Il y a plein d'articles, plein de vidéos. Je pense que vraiment vous trouverez la réponse à vos questions. Si jamais vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un commentaire et je me ferai plaisir de créer une vidéo ou un article à ce sujet. D'ici là les mails, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501